Générique Bonjour, c'est l'heure du JT sur 8 Montblanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 8 juin 2016. Les champions du monde en titre sont arrivés à Evian. L'équipe nationale d'Allemagne s'est installée sur les bords du Léman, le temps de l'Euro. Le premier et seul entraînement public avait lieu mardi soir. Nous y étions. Suite ensuite de notre série de la semaine consacrée à la filière de l'animation en Haute-Savoie, nous nous intéresserons ce soir à une entreprise installée à Crangevrier, In The Box, un studio qui mise sur la diversité. Et puis nous verrons que la présentation de la future saison de Bonlieu Seine Nationale était très attendue à Annecy mardi soir. Près de 1300 personnes se sont agglutinées, c'est le terme, dans le théâtre. Comment y échapper ? L'Euro de foot débutera vendredi soir en France. En attendant les premiers matchs, les équipes nationales arrivent petit à petit sur le territoire. Mardi, ce sont les Allemands qui ont pris possession de la ville d'Evian et du stade Camille Fournier. 1500 spectateurs et plus de 300 journalistes étaient présents pour ce seul et unique entraînement ouvert au public. Tout était réglé au millimètre, mais les jeunes supporters ont pu profiter des champions du monde. Sébastien Germain et Pauline Courceau étaient sur place. Des champions du monde qui foulent la pelouse du stade Camille Fournier d'Evian. Certains ont dû se pincer pour y croire. Et pourtant, les quelques 1500 personnes massées dans les tribunes ont pu admirer leurs idoles une heure durant ce mardi soir. Et autant dire qu'ils en ont bien profité, car il s'agissait là du seul entraînement ouvert au public de la Mannschaft. Ça fait plaisir parce qu'on rêve d'eux à la télé et les voir en vrai, ça fait plaisir. C'est des légendes du foot. Ça fait bizarre de les voir en vrai alors qu'on les voit tout le temps à la télé ou sur les jeux vidéo. C'est dur encore à imaginer qu'ils ne sont même pas à 100 mètres. C'est super génial aussi de les voir. On sait les joueurs du coup maintenant, si on ne les savait pas. C'est une chance. Lui aussi peut être content de son coup. Marc Francina, le maire d'Evian, était tout sourire à l'heure d'accueillir la sélection allemande chez lui. C'est un peu compliqué, mais on y est arrivé. Quand ils sont venus me voir au mois de juin 2015, j'ai fait banco. On sait très bien que les Allemands, quand ils partent en vacances, ils partent sur Portugal, Espagne, Maghreb. Et bien là, ils viendront, ils passeront par Evian. On est à 3h30 de l'Allemagne, par la Suisse. Et je pense que dès y retomber, on va en avoir beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Allemands qui sont arrivés à Evian déjà. Il faut quand même le reconnaître. D'ordinaire, c'est l'US Evian-Lugrin qui évolue au stade Caïmifournier. Pour la durée de la compétition, le club au Savoyard a volontiers laissé sa place aux champions du monde, comme le concède facilement Jeannette, dirigeante de l'US Evian-Lugrin et Allemande. Depuis ce matin, on est en route à tout préparer, tout voir. C'est super de les voir vraiment en vrai aujourd'hui. Donc ça fait un mois qu'on attend vraiment à préparer tous les stades et les prêts. Donc voilà, maintenant l'Euro peut commencer. C'est une chance unie d'avoir une équipe comme ça dans nos locaux, chez nous. Franchement, d'aller voir comme ça, d'avoir l'équipe là, c'est un rêve. Avec plus de 300 journalistes accrédités, la fédération allemande a mis sur pied une petite ville dans la ville autour du stade. Et le centre de presse a des allures de corps retranché. A Evian, tous espèrent bien sûr une finale France-Allemagne le 10 juillet prochain, avec bien évidemment une victoire des Bleus. On vient de le voir, donc l'Allemagne est arrivée hier soir à Evian. La venue de l'équipe championne du monde est une chance pour la ville, mais aussi pour le club d'Evian-Lugrin, qui prête le temps de l'Euro ses installations. Sébastien Germain et Pouline Courceau ont rencontré son président. On l'écoute. Villecommen in Evian, bienvenue au stade camufonnier d'Evian, ici sur les bords du lac Léman. C'est sur cette pelouse que l'Allemagne, l'équipe championne du monde, va s'entraîner durant toute la durée de la compétition. L'Euro 2016, je suis en compagnie de Yann Lehou, président de l'US Evian, Lugrin. Première question, monsieur Lehou, ça y est, on a l'impression que l'Euro a démarré. On est en plein dedans, avec l'arrivée des Allemands qui est éminente, les jeunes et tous les Eviannés sont là, présents, pour bien les accueillir. Je crois que l'Euro est parti là. Qu'est-ce qu'on ressent très précisément à cet instant, quand on sait que l'équipe championne du monde va venir s'entraîner sur la pelouse de son club ? Je crois qu'on ne réalise pas trop déjà, parce que c'est vrai que c'est tellement énorme de savoir que les chantons du monde vont être présents ici pendant tout un mois. Puis une fierté aussi, parce que les installations sont belles, les Eviannés, la ville, et nous au sein du club et de nombreux bénévoles, on a fait le maximum et le nécessaire pour bien les accueillir. Justement, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que l'Allemagne avait choisi Evian comme camp de base, et donc le stade Californier ? On était un petit peu surpris forcément, au premier abord. Et puis après, quand on a commencé à nous solliciter pour mettre en place ce projet, ça demandait beaucoup de travail de la part des services municipaux notamment. Et voilà, ils ont sollicité un peu les forces vives, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était un gros truc. Justement, en termes de forces vives, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes est-ce que ça représente, cette préparation de l'Euro pour le camp de base de l'Allemagne ? Ici, en tout cas, à Evian. À Evian, je ne sais pas, tous les services déjà municipaux, c'est certain, ils sont concernés. Et puis nous, au sein des assos, ça a réuni une trentaine de personnes. Rien que nous, notre association, ça a réuni 35 personnes. Alors on imagine, on espère en tout cas, qu'il y aura des retombées positives pour votre club. Déjà, les premières retombées, est-ce que ce ne sont pas les 600 000 euros investis par la mairie pour rénover le stade ? C'est sûr, les premières retombées, elles sont là. C'est l'outil de travail qu'on a désormais, qui est juste fantastique. Les nouveaux locaux aussi à l'intérieur, là, on a un super, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire pour pratiquer le football et pour surtout inciter nos jeunes à pratiquer et puis prendre du plaisir en jouant au ballon. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de votre club pour le futur ? Les deux, trois prochaines années vont être très, très déterminantes. On va essayer déjà de pérenniser l'outil de travail et puis peut-être être à la hauteur de cet outil de travail parce que c'est ça, là, du coup, on est un peu attendu. Et puis voilà, on va forcément attirer plus d'enfants, on va être plus attractifs dans la région. On a parlé des retombées financières, des retombées sur le stade. Quelles peuvent être les autres retombées d'un passage de l'Allemagne ? On imagine que vous espérez qu'elles aillent le plus loin possible dans la compétition pour rester ici à l'avion ? Déjà, ça, c'est sûr. Plus autant elles seront auprès de nous, mieux ce sera. Après, les retombées futures, il y en aura déjà auprès des années précédentes. Il y avait déjà des retombées parce que de manière récurrente, des clubs professionnels étrangers, notamment, venaient ici leur faire leur prépa d'avant-saison. Mais maintenant, avec les nouvelles installations, ça va être, je pense, du standing supérieur. Ça va être les top clubs. C'est aussi, on imagine, une superbe récompense pour les jeunes joueurs de votre équipe. On imagine que depuis quelques temps, ils doivent être assez intenables à l'idée de recevoir cette équipe d'Allemagne. Ils sont vraiment ravis, très excités. Ils sont tous arrêtés là-bas, ils ont tous les drapeaux. Depuis ce match, il fait 3-4 jours, ils ne parlent que de ça. Ils ne se rendent pas encore compte. Quand ils vont arriver, parce que c'est des enfants, quand ils vont arriver, qu'ils vont les avoir face à eux, là, je pense qu'ils vont vraiment se rendre compte dans l'ampleur de la chose. Chose supplémentaire, importante, ce n'est pas, on l'a dit, n'importe quelle équipe qui est là, c'est donc l'Allemagne championne du monde en titre. Vous ne pouvez pas rêver mieux ? Non, mieux ça aurait été la France, en tant que Français, bien évidemment. Mais après, non, voilà, s'il y a un deuxième choix, ça aurait été forcément les Allemands. Et voilà, c'est super les Allemands. C'est parfait. Un petit pronostic pour 7 euros, vous, en tant que Français ? Je ne fais pas être objectif pour deux ronds, donc la France, bien évidemment. En plus, je ne suis pas celui de football aussi, donc voilà, je crois en l'autre équipe de France. Il n'y a pas de raison, ils ont une belle équipe. Mais est-ce que vous serez aussi un petit peu supporter de la Mannschaft ? À fond. On est tous derrière. Je veux dire, notre intérêt, c'est qu'il reste le plus longtemps possible à Evian. Donc je crois que, voilà, s'il doit se faire éliminer, ça doit être par les Français. Voilà, s'il doit le sortir, ça doit être par nous. Une finale France-Allemagne, ça vous ravirait ? C'est le souhait. Si, c'est le courrier de nos victoires par la France. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis en tout cas, longue vie à l'US et à l'Ian-Nougat. Et puis on espère que l'Allemagne se portera bien. Merci bien. Merci bien. Et merci à vous Sébastien et Pauline. Un mot de justice. Le procès se poursuit à Chambéry dans le drame du policier écrasé lors d'un cambriolège à Saint-Alban-Less en 2012. L'avocat général a requis aujourd'hui, selon les accusés, entre 20 ans et la prison à perpétuité. Les cinq accusés répondent de vol avec violence ayant entraîné la mort d'un fonctionnaire de police commise pour protéger la fuite de l'auteur et de plusieurs délits en bande organisée. Suite de notre série de la semaine consacrée à la filière de l'animation en mouvement en Haute-Savoie, elle compte près de 300 entreprises. Je vous rappelle que la semaine prochaine à Annecy aura lieu le plus grand festival consacré à l'animation au monde. Ce soir, nous nous intéressons à In The Box, une petite société créée en 2011 par deux associés. Elle est installée à Crangevrier et elle mise sur la diversité du secteur de l'animation. Nous sommes allés y faire un petit tour. L'animation, ça peut être ça. Mais l'animation, ça peut aussi être ça. In The Box, créé en 2011 dans le bassin anécien, a fait le pari de la diversité, du court-métrage à l'accompagnement technique de studios d'animation, en passant par la publicité et le marketing. Ils sont aujourd'hui une petite dizaine de permanents. L'activité se développe en douceur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines où on retrouve un peu l'animation. C'est de plus en plus présent dans la pub. Il y a des dessins d'animation. Les industriels ont de plus en plus de demandes, que ce soit en concept, pour conceptualiser un petit peu les pièces. Tout ce qui sort de leur bureau d'études, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu tout conceptualisé sur leur logiciel. Et des fois, ils aiment avoir une version un peu plus définitive, un peu plus réelle, aboutie de leur objet. Ce qui permet de leur vendre, de vendre en tout cas des produits avant de les avoir sortis. C'est vrai que ça arrive pas mal dans l'industrie aussi. Les deux associés se sont connus en travaillant chez Pinka, à Annecy. Ils ont aussi connu la fermeture de ce studio en 2010. Depuis, ils ont fait le choix de se maintenir en Haute-Savoie, alors qu'une filière y est animée par CITIA, l'organisateur du festival du film d'animation. Leur action nous permet de garder un certain rythme de connexion, même avec nos concurrents ou partenaires locaux. Après, c'est pas la CITIA qui fait le travail de développement commercial ou de développement de notre business, mais ils y participent de manière indirecte en construisant des liens. Une grosse partie du travail se passe sur Paris, voire dans d'autres régions. Donc effectivement, Annecy doit se battre pour attirer des projets et donner envie aux producteurs de venir dépenser leur argent. Pour maintenir et accroître son activité, l'équipe d'In The Box a noué des partenariats avec des studios à Paris. À l'avenir, il entend aussi développer son propre réseau d'artistes, de réalisateurs et de producteurs à Annecy, un incubateur d'idées qui ne demande qu'à grandir. Et demain, pour le troisième et dernier épisode de cette série, nous irons visiter les locaux de Haïticom, une société spécialisée dans le serious game des jeux vidéo pédagogiques. 94 spectacles à présenter en 1h30. Le challenge était au rendez-vous pour l'équipe de Bonlieu Scène Nationale hier soir pour la présentation de la saison 2016-2017. En rendez-vous très attendu, vous allez le voir par les spectateurs fidèles. Ils n'étaient d'ailleurs jamais venus aussi nombreux. Reportage. Les agents de sécurité ont eu quelques sueurs froides ce mardi soir à Bonlieu. Pour cette 20e présentation de Salvador Garcia, on n'avait jamais vu autant de monde dans la grande salle. Près de 1300 personnes étaient présentes. Parmi les temps forts présentés, la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco. Pierre Pradinas retrouve Romane Boranger pour ce monument du théâtre de l'Absurde. Une huitième collaboration, la première étant née à Annecy. Je fais attention que ce que j'amène aux gens ait du cœur et une forme d'honnêteté. De revenir dans un endroit comme ça souvent, ça crée forcément une forte intimité qui se passe de mots. C'est des gens qui vous revoient dans des rôles différents, dans des mises en scènes différentes. Il y a une sorte de familiarité qui se crée. Après près de deux heures de présentation, la programmation fait mouche auprès des habitués. Chacun a déjà quelques incontournables en tête. Del Bono, j'adore ce genre de spectacle. En plus je suis très accro aux Italiens. C'est un spectacle qui à mon avis sera extraordinaire. J'ai deux petites filles, Marie et Sarah, qui ont 10 ans et 8 ans. Et donc je prends toujours quelques spectacles pour elle. Et puis c'est vrai qu'on a des prix intéressants en amenant les enfants. Le spectacle qui va m'intéresser, c'est l'extraordinaire Ascension d'Arthuro Ruy. Oui, d'Arthuro Ruy. Oui, voilà. Il y a les rendez-vous découvertes aussi avec Germinal, qui nous a bien plu. J'ai retenu E-Ring sur la société iranienne parce que ça parle des femmes, parce que ça parle d'une société qui bouge aussi et qu'on connaît mal. Et puis parce que c'est en perçant et que je pense que c'est une très jolie langue. Moi, je suis une fan inconditionnelle du flamenco sous toutes ses formes. Donc je pense que ça aussi, on le verra. Il y a beaucoup de choses, ça va être très difficile de choisir. Une saison mise en musique par l'ensemble de l'équipe de Bonlieu, montée sur scène et saluée par le public. Tous seront aux manettes pour quelques 184 représentations l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur Huitmont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le JT Montagne. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada